Voici le guide complet des défis Chakra de la Terre sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance en glissant. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à sprinter, à trouver une petite pente et ensuite vous glisser. Dès que vous aurez glissé sur 100 mètres de distance, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à un sanctuaire élémentaire depuis le bus de combat. Pour réaliser ce défi, dès que vous sautez du bus, vous allez vous rendre à un sanctuaire. Le sanctuaire, ça ressemble à ceci. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Il y a un total de 8 sanctuaires. Dès que vous aurez atterri à un sanctuaire après avoir sauté du bus, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des structures de pierres. Pour réaliser ce défi, vous pouvez tout simplement détruire tous les murs que vous voyez, tous les trucs en pierre que vous voyez, vous les détruisez. Voir même, vous pouvez même construire vos propres constructions en pierre et les détruire. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire un total de 50 constructions en pierre. Le prochain défi va vous demander de visiter le mont Olympe et les colonnes côtières. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au mont Olympe qui est juste ici. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre aux colonnes côtières. Donc les colonnes côtières, c'est juste ici normalement. Vous avez juste à vous rendre à cet emplacement là, plus ou moins. Et vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des choux. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de trouver des chariots à choux, comme il y a en face de moi. Je connais un emplacement qui se trouve juste ici, à côté du mont Olympe. À cet emplacement, si vous vous rendez juste ici, là vous allez trouver un chariot de choux qui vont vous donner plusieurs choux. Et pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'en récupérer trois par terre. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Alors la deuxième solution, c'est d'obtenir des choux dans des caisses de nourriture. Et pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tout leur emplacement. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Rinkley's Highway. Et là, à cet emplacement, vous avez énormément de caisses de nourriture. Et regardez, là j'ai détruit une caisse de nourriture avec ma moto. Et hop, j'ai obtenu des choux. Et là, pareil, regardez, il y a des caisses de nourriture ici. Bon là, j'ai eu du maïs. Et on a là. Là, j'ai obtenu encore du maïs. On va essayer de voir s'il y en a d'autres. Alors principalement, les caisses de nourriture, vous allez les trouver dans les appartements. Enfin, dans les appartements, près des cuisines. Parce que, voilà, les personnes, les PNJ de Fortnite, à mon avis, mangent 5 fruits et légumes par jour. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, si vous cherchez des caisses de nourriture, n'hésitez pas à fouiller des appartements. Regardez, franchement, il y en a vraiment partout. On en a mis une ici. Bon, par contre, là, j'ai vraiment pas de chance parce que j'en obtiens pas. Je vais aller voir ailleurs, mais c'est assez bizarre. Regardez, il y en a même aux arrêts de bus. Franchement, c'est fou, ça. Et là, enfin, j'ai regardé, j'ai obtenu du chou. On va voir si celle-là m'en donne. Donc, là, non. Mais voilà, dès que vous aurez réussi à obtenir 3 choux, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'utiliser mur de terre et de toucher un adversaire avec lancé de terre. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la maîtrise de la terre. Donc, que vous pouvez trouver ici, à l'emplacement où je suis. Donc, dans le sanctuaire. Ensuite, vous fouillez le sanctuaire et vous récupérez la maîtrise de terre. Ou alors, vous récupérez la maîtrise de terre, soit de poser au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Et dès que vous avez ce pouvoir-là, vous allez devoir utiliser mur de terre. Donc, pour l'utiliser, vous avez juste appuyé sur L2. Bam ! Vous l'utilisez. Et maintenant, dès que vous l'avez utilisé une fois, vous allez devoir toucher un adversaire avec le lancé de terre. Donc là, vous l'attaquez avec R2. Après, je pense que vous n'avez pas un laps de temps pour le faire. Vous pouvez utiliser mur de terre en début de partie et toucher un adversaire avec le lancé de terre 10 minutes plus tard. Logiquement, ça devrait quand même valider le défi. Là, je vais chercher un adversaire. Donc là, il y a des adversaires en face de moi. Alors, ce qu'il faut savoir avec le lancé de terre, c'est que le projectile peut aller jusqu'à 300 mètres. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a une retombée. Comme vous pouvez le voir, le rocher tombe. À une certaine distance, il tombe. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper la retombée du rocher. Mais dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire et que vous aurez fait un mur de terre, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL